Films au succès mondial, à l'époque on suivait une famille de manchons, on était dans leur tête pour comprendre comment ils vivent, ce qu'ils traversent dans la région la plus rude et isolée du monde, l'Antarctique. Mais cette fois vous nous ramenez en Antarctique, mais c'est dans votre tête qu'on se trouve dans la tête d'un passionné, d'un amoureux de la nature et d'un accro à cette région du Pôle Sud. Et c'est votre voix qu'on entend. Voyage au Pôle Sud, ça sort au cinéma le 20 décembre. La première fois que vous étiez en Antarctique, c'était en 1991. Vous aviez 24 ans et ce voyage-là s'est fait en 2021. 30 ans après, en 30 ans, vous avez pratiquement passé 4 ans dans cette partie du monde. Vous parlez d'addiction. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, mais je crois que c'est quelque chose de commun à tous les gens qui mettent les pieds sur ces terres, sur ces régions-là. Je crois qu'il y a un truc un peu mystérieux, très magnétique qui se produit et on n'a qu'une seule envie ici de retourner. Vous y êtes beaucoup allé, en tout cas vous en avez fait à chaque fois, des films, la glace et le ciel, le parcours humain et professionnel du glaciologue Claude Laurius, l'appel de l'Antarctique, l'Empereur, la marche de l'Empereur. On ne peut plus s'en passer alors que ce n'est pas un voyage facile. Quand on se rend là-bas, ma fille qui a vu le film avec moi m'a dit « Mais il fait froid, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on va là-bas ? » Ce sont des conditions. D'ailleurs, on ne vit jamais les mêmes. Je sais qu'il y a eu une traversée où vous dites « J'ai eu le mal de l'altitude, le souffle bref, des maux de tête, des insomnie, des nausées. Ce n'est pas un voyage agréable. » Non, c'est vrai que quand vous êtes sur le continent antarctique à 3000 m d'altitude, on ne se rend pas compte comme ça parce que tout est plat. Mais effectivement, la combinaison du froid et de l'altitude est vraiment très pénible. En plus, on voyage avec des avions qui ne sont pas pressurisés. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une promenade de santé. Ça, c'est évident. Mais vous avez envie d'y retourner tout le temps. Mais évidemment. Parce qu'aussi, à la clé, il y a des rencontres fortuites.